Sous-titrage ST' 501 Vous rigolez, vous avez vu où on est ? Apprenez à conduire. C'est la meilleure, celle-là. Elle est mignonne. Bon, j'y amène les cornichons. J'ai des feuillères. Ils sont beaux, non ? Un ami ? Bonjour, monsieur. J'adore faire des cornichons. C'est vrai, franchement, c'est ma spécialité. J'en fais à tout mon entourage depuis des années, mais un jour, je ne suis pas éternel. Il va bien falloir que je transmette la recette aux jeunes. Ça vous intéresse de savoir comment on fait les cornichons ? Alors, première chose, le choix du cornichon. On ne prend pas n'importe quel cornichon. Il faut le choisir de belles couleurs, de belles allures. Il faut le calibrer. Il y a des gros, des petits. Bon, on choisit pour que dans le pot, ça soit joli, puisque ça se dévore d'abord avec les yeux avant de se dévorer avec la bouche. Alors après, pour faire le bon cornichon, on prend les cornichons, on doit alors couper la queue au ras de la chair, mais sans entamer la chair. Parce que si la chair est entamée, le cornichon se transforme en éponge et il absorbe par la suite le vinaigre. Il devient flasque et inintéressant. Alors, une fois qu'on a coupé la queue au ras de la chair, sans entamer la chair, on brosse le cornichon pour enlever le duvet. Le cornichon est un légume poilu, il faut le dire, et donc il faut ôter soigneusement le duvet. Après, on le met dans un récipient, une couche de cornichon, une couche de sel, une couche de cornichon, une couche de sel, une couche de cornichon, une couche de sel. Comme le concombre ? Non, oui, comme le concombre, sauf que le concombre, on le coupe en tronche, tandis que là, le cornichon, on le laisse dans son intégrité. Donc, par conséquent, on met une assiette dessus et on laisse dégorger toute la nuit. Après, on les essuie soigneusement avec un torchon. Un torchon doux. Je dis bien torchon doux, c'est-à-dire torchon non plus cheux, parce que ce n'est pas la peine d'ôter le duvet du cornichon si c'est pour lui recoller le duvet d'un torchon. Donc, par conséquent, quand le cornichon est bien sec et donc devenu lisse, presque à ce moment-là comme un concombre, et là, tu n'as pas tort, donc, par conséquent, on met les cornichons dans un bocal, dressés comme ça, comme ça, n'est-ce pas, bon, bien équilibrés. On met une feuille de laurier, le bouquet traditionnel, un peu de thym, une gousse d'ail, deux petits oignons. De l'ail. Oui, de l'ail, pour donner un petit peu, pas beaucoup, ce n'est pas des escargots, mais je veux dire, on met un tout petit peu d'ail pour relever, si on veut. Bon, on recouvre de vinaigre jusqu'à ras bord et on ferme hermétiquement. Ensuite, il n'y a plus qu'à attendre un mois. Dans un mois, on mangera les cornichons. Voilà, c'est tout. Alors, il ne faut pas les manger après un an. Au bout d'un an, alors, le cornichon n'est plus du cornichon. J'ai vu des gens, dans le temps, j'ai vu ça, parce que maintenant, ça disparaît un peu. J'ai vu des gens manger des cornichons qui avaient deux ans, deux ans et demi. Moi, je dis, dans ces cas-là, bon, ce n'est pas les amateurs de cornichons. Bon, ce n'est pas tout, mais moi, je te dis franchement, les choses, il n'y a un petit bonhomme, il ne fait pas chaud. Non. Hein ? Tu ne sais pas, papa, où on pourrait changer cette bouteille ? Cette bouteille, bien sûr que je sais où on peut la changer. Oui, mais je vais en banlieue chercher du sucre pour mes confitures. Moi, je vous emmène, si vous en voulez. Hein ? Allez. En route, c'est bon temps. Merci, il y a son moutard. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada